Good morning ! C'est tellement chiant ! C'est désolé de relou là ! Comment ça va aujourd'hui ? Oui, ça va ! Oh waouh ! On a 17 minutes de carte mémoire et ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va nous prendre 150 heures. Va falloir trouver une solution. Aujourd'hui, on fait un rangement extrême. Mais genre extrême. Vous voulez qu'on vous montre ? On va vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts ! Ça fait peur. Ah ouais ? Franchement, c'est abusé. En fait, on peut plus rentrer dans le garage, c'est un enfer. Si tu passes par dehors, là-bas, c'est un petit chemin pour accéder à des trucs. Et il fait 50 degrés ! C'est terrible ! Donc aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Mais genre vraiment, on va faire un vrai tri. Le but, c'est qu'on puisse accéder au garage quoi. C'est ça. Et qu'on puisse ranger des trucs dedans. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'outils ou quoi, on les retrouve pas. Là, il faut absolument qu'on range tout. Et c'est un truc qu'on repousse depuis 6 mois. Et puis à chaque fois, on dit, on a un truc, on ne sait pas quoi en faire. J'ouvre la porte vite, je balance, je ferme vite pour ne pas que ça me tombe dessus. Et on se retrouve 6 mois plus tard avec ça, il y en a juste au plafond. C'est terrible. Voilà notre plan d'aujourd'hui et peut-être même de demain en vrai, on ne sait pas trop. Avant toute chose, je vais vous montrer ma skincare routine avec Typologie. Une partie de cette vidéo est en collaboration avec Typologie. Franchement, quand ils nous ont recontacté, j'étais tellement contente. J'aime tellement cette marque, un truc de malade. Donc let's go ! On abandonne un peu Tanguy. Bon, il ne va pas commencer sans nous. Ok, donc on va faire ce skincare parce qu'avant d'aller faire le garage, on va bien hydrater sa peau. J'ai tout remis dans la boîte pour vous montrer comment c'est emballé. Cette marque, elle a vraiment tout. C'est un sans-faute en fait. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'utilise des produits tous les jours dans ma routine. Donc vraiment, je connais cette marque par cœur. Dès qu'il y a des produits qui sortent, je les teste. Et si jamais vous passez par le lien dans la barre d'infos en fait, en cliquant dessus, à partir de 35€, vous allez avoir un visage, un gommage. Un gommage régénérant pour le visage offert. Donc voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ça part de 35€ d'achat comme je vous le disais. La marque typologie, c'est une marque clean, genderless et également 100% digitale. C'est vraiment uniquement sur internet. Le plastique qu'ils utilisent est déjà recyclé en fait. Et au niveau du transport, vous voyez, c'est vraiment les transports les plus écologiques possibles. Les contenants sont plats. Tous les produits qu'il adore, je vais vous montrer, c'est fou. C'est tétris en fait. Tout est prévu pour que ce soit dans la plus petite boîte possible. Ça rentre dans la boîte aux lettres. Du coup, vous voyez, il y rentre, c'est sûr. Donc, je vous montre. J'ai tout remis à l'intérieur du colis. J'ai tout gardé exprès pour vous montrer. Mais bon, j'ai un peu tout ravagé. Forcément, j'utilise tout. Ici, c'est les petits cotons réutilisables. Et donc ensuite, vos produits. Là, c'est les crèmes solaires. Ils ont sorti des crèmes solaires. Le packaging, c'est soit en verre, soit en plastique déjà recyclé. Et comme je vous le disais, soit également en aluminium. Et ensuite, ici, vous avez un autre étage de produits. Mais je vais vous montrer tout ça maintenant. Les produits typologiques, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est important quand même de préciser. Ils sont vegan, conçus en France, respectueux de l'environnement, d'origine naturelle et efficace. Ça va de soi. Vraiment, moi, j'utilise tout le temps les produits. Et ils sont vendus au juste prix. Tout simplement parce qu'ils ont pensé qu'est-ce que je peux enlever dans le produit. Et qu'il est vraiment que le nécessaire. C'est-à-dire les ingrédients d'origine naturelle. Et qu'ils soient vendus au juste prix. En plus, les produits sont jolis, je trouve. Vous trouvez pas ? Première étape de ma routine du matin. Je voulais un lait nettoyant pour le visage qui soit hydratant. Je visse deux fois par semaine un nettoyant gommant. Donc rien à voir là. Mais je voulais au quotidien un lait nettoyant hydratant. Il élimine les impuretés. Il est enrichi en actifs hydratants. Il est vraiment très, très bien. Et encore une fois, c'est pratique à ranger dans la douche. Parce que normalement, j'utilise sous la douche. Ok, visage humidifié. Je viens nettoyer mon visage. Il est super doux pour la peau. C'est un nettoyant quotidien qui est vraiment, vraiment super. Première fois de ma vie que j'ai choisi en lait nettoyant. Mais j'en suis très contente. Finalement, je me rince le visage sous la douche en fait. Prochaine étape, j'utilise la brume. J'utilise matin et soir celle-ci. C'est la brume antioxydante. Brume botanique, graines de pain blanc et thé vert. C'est surtout pour les peaux en manque d'éclat et d'uniformité. Vous voyez ? Moi, c'est mon cas ici. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'était la première fois que je l'ai testé. Elle est vraiment super. Je fais attention à mes extensions de cible parce que je l'ai fait hier. Prochain produit, c'est un produit que je n'ai pas remis dans le colis tout simplement parce que je l'ai reçu il y a des mois. C'est ce petit produit-ci. En fait, c'est le sérum pour les cernes. Moi, je n'ai pas de poche et de cernes. Mais quand on les yeux déshydratés, ils fonctionnent très bien. Prochaine étape, j'utilise le sérum repulpant. Il hydrate et il repulpe. Vraiment genre, je ne peux pas m'en passer dans ma routine. C'est une étape que je trouve vraiment super importante. A ce stade-là, j'utilise le temps que mon sérum pénètre. Un sérum pour les lèvres. Ça, ils l'ont sorti il y a pas très longtemps, me semble-t-il. En tout cas, moi, je l'ai reçu assez récemment. Et après, je mets le produit le plus coup de cœur pour les lèvres de ma life. Vraiment, je l'aime trop. C'est l'huile pour les lèvres et c'est la teinte rose poudrée. Je crois qu'elle a 5 teintes, il me semble. Et enfin, la crème visage raffermissante. J'en mets à peu près une noisette comme ça. Encore une fois, beaucoup de job. Elle est adaptée aux peaux matures qui ont besoin de plus de fermeté. Mais moi, je ressentais vraiment le besoin d'utiliser une crème ces temps-ci comme ça. Et je vais terminer par les crèmes solaires, puisque Typologie a sorti des crèmes solaires. Ici, vous avez celles pour le corps. Alors, moi, je l'ai tout testé à Malte. Malte, il faisait très très chaud. J'ai pris zéro coup de soleil. SPF 30. Donc, les paganiques sont comme ça. Et pour le visage, elles sont comme ça. SPF 30 et SPF 50. Moi, personnellement, j'utilise le SPF 50. Elle laisse pas de résidus blancs si jamais vous vous posez la question. La texture, elle est vraiment légère et facile à appliquer. Et elle fonctionne extrêmement bien. J'ai terminé les amis. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Et voilà. On va aller vers le garage. On a assez gagné du temps. Je viens d'apprendre qu'on n'allait pas faire le tri dans la maison, mais en dehors de la maison. C'est-à-dire en plein cagnard. Donc, je pensais ne pas mettre la crème solaire. Mais en fait, je vais aller la mettre. Le cagnard, il s'en va après. Ah ouais ? Ouais, mais en attendant, tu es bien et quoi ? Non mais grave. J'ai mangé un bout de banal brin. J'ai l'impression d'en avoir partout entre les ans. Donc, je vais aller mettre de la crème solaire. Parce que maintenant, je mets de la crème solaire. Si jamais je sais que je sors 5 minutes au soleil, je mets de la crème solaire. Si jamais je reste enfermée chez moi, j'en mets pas. Du coup, le garage, il est comme ça. C'est une catastrophe. On va tout vider là ? Eh bien, il faut. On va pas le choix. Une fois que je suis crémée. Je vais peut-être mettre une demi-heure en crémée. Moi, je t'attends de toute façon. J'ai cru que Tanguil avait déjà cassé le carrelage. Tu sentais le désarroi sur ton visage ? Ouais. Là, vraiment, le désarroi sur ton visage, il est violent. Il fait chaud. Ah ouais, de ouf. On s'en était mieux. Bien sûr, on fait ça le seul jour où il fait canicule. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, il a déplacé un truc. Il a déjà failli casser le carrelage. Il y avait une grosse trace noire. Mais heureusement, c'est juste la peinture du truc. On ne sait pas trop comment faire. C'est compliqué. J'avoue, je ne sais pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Allez, let's go, biche. On y va, là. Allez, on y va. Donc, on va faire... Il faudrait qu'on vous mette à l'ombre. Et ouais, vous avez chaud. Mais vraiment, je vous jure, vous êtes bouillants. On va faire un tas ici de ce qu'on garde. Un tas ici de ce qu'on ne garde pas. On va prendre beaucoup de marge parce que ça va être des gros tas. On peut les faire allonger. On va faire un tas allongé ici et un tas allongé ici. J'ai chaud, je ne suis pas bien. Je tiens à préciser. J'arrive. J'arrive, vous êtes un peu loin. Je tiens à préciser que Tanguy, pour l'instant, n'a rien viré. Comment ça ? Tiens, tes boîtes, là. Ça sert à quoi ta fille ? Elle est trop grande, il n'y a pas d'escalier. Oui, mais il faut qu'on mette tout le truc dedans pour le virer ensemble. Tu le mets là où on garde ? Je le mets là. Il y a vraiment des très grosses araignées dans tes lignes. Elles sont bizarres. Tu sais qu'il y a des araignées ? Là, là-bas. Il y en a des millions. Attendez, il faut que je vous montre. Enfin, si vous n'aimez pas ça, passez un peu quand même. Ici, les araignées, elles sont comme ça. Elles sont quand même balèzes. Tu ne trouves pas qu'elles sont vraiment grosses ? Elle, elle est vraiment grosse, mais elles ne font pas trop peur. Non, c'est vrai. C'est vraiment bizarre. On va continuer un peu à avancer sans vous. Parce qu'en fait, là, même à Londres, vous êtes bouillants. Parce qu'en fait, vous êtes à l'autre bout du monde. Pourquoi ? Parce que vous êtes à Londres. C'est ça, le seul endroit à Londres dans le jardin. Donc, je vais vous rentrer. Je vous reprendrai un peu après quand on aura avancé. Il vient de se passer un truc super chelou. Genre vraiment. Ne croyez pas qu'on gagne du temps. On a un truc qui s'est mis à sonner en mode alarme dans le garage. Il n'y a rien qui peut sonner. On ne comprend pas. On est vraiment en mode on ne comprend pas. Ça a sonné pendant 10 minutes. Genre nous, on pensait que c'était un voisin. Un camion qui recule. Ça faisait un bruit de camion qui recule. Et on ne trouve pas. On ne trouve pas. Il va nous faire un coup de calcaire. Il y a une boîte qui est abîmée. On a bien avancé. Il est midi. Il fait très très chaud. Donc, on va faire une pause pour aller manger. Il y a un peu de vent. Donc, ça va. J'ai cru jamais d'araignée. Il y avait tellement de grosses araignées. On va aller manger. Faire d'autres trucs. Et revenir. Genre. Mais voilà. Il faut qu'on les nettoie par terre. On va tout démarrasser. On a laissé quelques trucs là. Ça, c'est les éclairages extérieurs. Il faut que je les mette. Ça ne sert à rien de les sortir pour les remettre juste après. Là-bas, il y a des trucs du White Spirit. On s'est dit, on ne va peut-être pas foutre ça au soleil. On va le laisser là. On ne sait jamais. Même si je peux passer à craindre vraiment. Mais bon. Ça et ça. Le parallèle, je ne sais pas. C'est des trucs de la maison au cas où. Il faut qu'on repeigne toutes les portes, vous savez. Et qu'on tire des merdes. C'est ça. Il nous reste à trier tout ça. Moi, j'ai commencé à trier là. Après, pendant que Tanguy finit de trier là. Parce que c'est tout à Tanguy là. C'est les meubles que j'avais dans mon ancien dressing. Et ceux-là, ils ne sont pas vraiment triés. Il y a quelques vêtements. Je n'utilisais plus. Donc, il faudrait les mettre dans une benne à vêtements. Voilà. Et voilà. On va aller manger un truc. Parce qu'on est au bout de notre life. Mais franchement, ça va. Parce qu'on ne voit pas. Vous voulez voir ? Il y en a quand même. Ça fait peur. Et du coup, tout ça, c'est ce qu'on garde. Donc, je ne sais pas comment faire pour tout ranger. Pour tout mettre là dans quatre tiroirs. Voilà, ça change que tout est plein. Tout ça, c'est ce qu'il faut qu'on trie. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses que je vais donner. Et les trucs qu'on vire, on n'a pas grand chose. On a le tout petit tas qu'il y a ici. C'est tout moi qui ai mis. Je précise. Tanguy a rien mis. Mais bon, Tanguy a mieux fait son frais. Moi, j'avais déjà trié avant de ramener les trucs. Moi, j'ai trié. Il reste beaucoup de choses. Ouais. On a bien avancé. Mais c'est vrai qu'après, pour ranger, je ne sais pas trop comment on va faire. Actuellement, en train d'essayer de faire le placard. On a fini de gérer. Franchement, on a mangé des plats et une salade. Mais on ne s'entend plus. Mais tu fais exprès. Avoue, tu fais exprès. Non, même pas. Je suis sûre que si. Non, non. Il y a des trucs dans ce placard. Je ne comprends pas. Il y a des trucs. Non, je les ai ramassés par terre. Ah, d'accord. Ok. Il y a des trucs. C'est ridicule. Je ne comprends pas. Attention, on ne fait pas tomber la peinture. Pourquoi ? T'aimes bien ? De quoi ? Ah non ! Le pot de peinture. C'est toi qui avais mis de la peinture rouge. C'était une logique ensanglantée. C'est incroyable. Mais bon, à un moment, il faut savoir. Ou savoir dire stop. Ou savoir passer à autre chose. J'ai peur. J'ai peur que les derniers me courent dessus. Qu'est-ce que c'est ? Il y a de la peinture. Vraiment. Genre... Mais c'est pas possible. C'est quoi ça ? Et non, on va découvrir des millions de trucs. Je vais dire c'est quoi ça pendant des heures. Donc stop. On va passer l'aspirateur de chantier Tanguy. Des millions de boîtes à chaussures partout. Ça me sidère. Il faut que je les organise de façon un peu correcte. Là, c'est ridicule. Attendez, vous voulez que je vous montre ? Mais je vais les montrer. Alors ici. Ici, nous avons des chaussures. Ici, nous avons des chaussures. C'est juste les boîtes. Ça, on est obligé de le garder quand même. Mais c'est quoi ce plafond là ? Ah bah non, ils sont plus là. Il y avait des boîtes à chaussures, ils sont plus là. C'est totalement faux, il n'y en avait pas. Si, mais il y en a. Il y avait des petits outils. On va passer l'aspirateur déjà dans un premier temps, une première fois quoi. On est toujours dans la même galère. Ça, c'est clair. Vraiment. Par contre, on a bien avancé. Oui, mais tout est dehors. C'est pas vrai. Et ça ? Et ça, qu'est-ce que ça fout là ? On ne sait pas. Si, si, je l'ai laissé. Je vais mettre les papiers. Bah voyons. Comment ça ? Bah voyons. Par contre, honnêtement, on a eu un coup d'angoisse. Ça fait depuis janvier, je crois ou mars. Je ne sais plus à quel voyage. On pensait l'avoir oublié. On pensait l'avoir oublié dans l'Airbnb. C'est le carnet de santé de Lily. Je peux vous dire qu'on était un peu en PLS. Donc, bah voilà, le voici. On est contents. On est très, très contents. Il est mignon. Petit lama. Mignon comme tout. Il est vraiment dedans ? Oui, je crois. Je sens qu'il y a un carnet. Mais quand même, on n'a pas fait ça. C'est démerdé. On n'a pas remplacé le carnet. On est là dedans et le fout dans le garage. Toi, tu étais sûr qu'on l'avait amené avec nous à Los Angeles. Il est dedans ? Ouais, ouais. C'est un carnet où j'ai créé des trucs dedans ? Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ? To do liste du jour ? Non, c'est pas le carnet. Et je fais comme toi, je me trompe de jour, de date. Oh oui, toujours. Toujours. Hier, j'ai réservé les vacances. J'espère que j'ai réservé les hôtels. Parce qu'on part en road trip. Du coup, il faut faire deux jours là, deux jours là. Oh, c'est le premier voyage qu'on va faire comme ça. J'ai peur d'avoir réservé un hôtel pour les mêmes nuits. Non, ça va aller. Normalement, le mois, c'est bon. Parce qu'une fois, quand on était parti, c'était en Thaïlande. Ouais, on s'était trompé de moi. Je m'étais trompé de moi. J'avais reçu un mail. Enregistrez-vous pour votre vol maintenant. Et c'était le lendemain en fait. Et on s'est dit, mais non, pardon, c'est un mois. Et on avait réussi à tout changer. Heureusement. Allez, on continue. On arrête de perdre du temps. Sachez que... Arrête, il faut mettre le bout. Il est là. Pourquoi faut que je le prenne ? Ça ne nous avance à rien là. De quoi ? Bah si, il a le bout de ce côté-là. Non, mais n'importe quoi. Tu peux le... Ça fait un quart d'heure qu'on se bat. Arrêtez de nous agresser que tu es un chômain. Vous savez que Lili, quand elle était petite, bon, elle est toujours petite si vous avez compris, mais elle pleurait. J'ai pris un truc en France. Tu te rappelles ou pas ? Quand j'étais internuée, elle avait peur. Ah ouais. Maintenant, ça a fait pareil. Maintenant, elle me fait pareil. Sachou ! C'est pénible ! J'en ai gros, mais j'ai envie de parler vraiment bien. Et euh... J'ai envie de casser les bidons ? Non, non. Et j'ai envie de... Qu'à Noël, ça ne nous gonfle pas en fait. D'aller dans le placard et de récupérer les trucs. Mais euh... J'en ai gros. J'en ai gros. C'est bon. J'ai fait ma partie. Noemi, t'es vraiment bidon. Ah bah merci. Regarde. Ah ! Arrête ! T'es folle, tu vas le casser. Non. Si, regarde, il y a un petit morceau de la pin de pin qui s'est cassé. Si, 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 c'est vrai, j'ai vu. Il faut que j'enroule ça correctement. Bah, c'est mieux. Non mais si on enroule ça comme ça, t'as mis, il crie. Déroule-le d'abord. J'en ai marre. T'es en train de faire n'importe quoi. Ça grimpe ! Tu la jettes, là. Salut, au fond. Je suis en train de me liquéfier. Ah ça va, là ! Il y a un petit... Il y a un petit courant d'air. Un petit courant d'air. Le courant d'air, il est arrivé, il a fait pfff. Et il s'est arrêté. Ah c'est vrai. On est en train de trier les décos de Noël. Et du coup, on avait un autre carton comme ça. J'ai tout basculé là-dedans. Je trouve ça tellement joli. J'adore. Genre, je me dis, si j'ai des belles boîtes comme ça que je garde, autant les remplir. Parce qu'elles sont vides depuis je ne sais combien d'années. C'est ça, garder des boîtes pour les autres proposer. En plus, elle fait tellement de Noël et tout. Ça va pour les boîtes à chaussures. Ouais grave, j'avoue, t'es culot. D'accord. Et là, Tanguy est en train de faire une boîte. Mais vous savez, avec les trucs un peu plus... Genre, sa première boule de Noël. Ça, c'est ma belle-mère qui lui a offert. Mon premier Noël. Ma belle-sœur. Enfin, vraiment, genre un truc qu'on achetait à New York. Ça, elle n'était pas encore née. Ça, c'était au Canada. Ouais, c'est un beau souvenir quand même. Donc, ouais, on est en train de faire une boîte pour ça. Bon, là, elle n'est pas très remplie, mais... Ouais, mais elle est mimes aussi. Elle est trop belle, regardez. Mais elle va se remplir. Ouais, elle était trop belle. Je crois qu'on se dégrade. Comment ça ? J'ai l'impression de vous tenir comme ça. Ouais, on se dégrade un peu. Oh, un courant d'air. Moi, je le sens pas. C'est pas parce que t'as un coca frais dans les mains. D'un coup, tu sens un peu de fraîcheur. Petit coca. Et les petits coca. C'est le plus petit coca de l'histoire. Mais sinon, je ne le bois pas entier. Et une petite pause. Perrier, Coca-Cola. Pas tard, je crois que le temps passe doucement. Deux heures et demie. Quoi ? On a fait que ça en une heure et demie ? Ouais. On a fait une pause de trois quarts d'heure tout à l'heure, en fait. On a repris à une heure. Je crois. On a repris une heure. Regarde le dehors. Quoi ? Il n'a pas bougé. Et on a rempli un tiers de l'espace qu'on a. Ouais, non, je ne sais pas comment on va faire, mais c'est pas grave. On va y arriver. Quitte à finir ce soir à minuit, on va faire correctement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je suis en train d'organiser mes boîtes à chaussures. C'est pour arrêter. Une boîte à chaussures, il faut arrêter. Alors, ici, Tanguy veut réorganiser, mais je n'ai pas bien écouté. Je suis parti chercher le coca. Comment ça ? Tu m'as dit, on va réorganiser. Là, il faut mettre des trucs qu'on utilise et tout. Là, tu m'as sorti des boîtes qu'on garde qui sont vides. Ouais ? Tu m'as dit, on les met en haut. Non, je veux les mettre en haut là. Là, je ne peux faire que Halloween, Noël. Moi, je pense qu'on va les foutre là-haut, tout en haut. Mettre des boîtes vides, c'est juste pour les garder. Tu les mets là-haut, tu n'iras jamais. Alors que là, on met des trucs qu'on, possiblement, on utilise. Attends, mais c'est quoi le truc là-haut, un peu dégueu ? C'est un matelas gonflable. Ah, d'accord. Ça peut être bien si jamais des gens veulent dormir. Si jamais des gens veulent dormir chez nous, n'hésitez pas, nous avons un matelas gonflable là-haut. Ouais, c'est confort. Une couverture, c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'on veut. C'est bien. On n'est pas les meilleurs pour recevoir, voyez-vous. Un peu égoïste sur les bords dans cette maison. Au moins, on ne reçoit pas. Mais du coup, ouais, t'as raison. Je pense vraiment que c'est une bonne idée. On va tout mettre là-haut. Et après, en fait, si vous voulez, en déplaçant un peu l'organisation du placard de Lili et tout, on a récupéré des planches et les planches, on va les mettre là. On a des tiroirs en plus. On a récupéré des tiroirs aussi. On a deux ou trois. On les mettre là peut-être. Parce qu'en fait, on est allé dans la buanderie qu'il fallait ranger dans le garage. Exact. Parce qu'il y a un moment, vraiment, on était au plafond, quoi. Voilà. Alors, il faut s'hacher. Si jamais vous avez la ref. T'as pas la ref, toi ? Non. C'est Amélie. Je crois que c'est Amélie Netan qui était dans une émission. Elle avait envie de dire il faut savoir. Elle a dit il faut s'hacher. Et du coup, à chaque fois que j'ai envie de dire il faut savoir, j'ai envie de dire ça. Donc, j'espère que vous aviez la ref. Sinon, vous l'avez maintenant. Sinon, vous l'avez maintenant parce que je l'ai donné un peu rapidement, je pense. J'aurais pu attendre un peu. Du coup, on est là. Alors, Tanguy a retrouvé ce qu'il avait fait dans l'autre maison. C'est super. Vraiment, genre, tu m'as dit c'est moche et tout. Moi, je trouve pas ça spécialement. Il y était déjà, en plus, dans la pièce du fantôme. Vous vous rappelez cette pièce ? Elle y était déjà. Et moi, j'avais rajouté au bout des porte-manteaux pour accrocher les trucs. Et pour pas que ça tombe. Du coup, je l'ai remis là. Mon problème, c'est que c'est un peu rouge, quoi. Ouais, incroyable. Incroyablement rouge. Par contre, Tanguy s'est fait attaquer. Il a réuni. Est-ce que vous voulez la voir ? On peut la voir ? Un sensible. Non, mais on la voit pas assez, je pense, sur ton téléphone. Bah, tu mettrais. Attends, on mettrais les photos là. Si vous voulez pas la voir, vous fermez les yeux à ce niveau là. D'accord. Je la mets. Ah merde. Vous avez fermé les yeux ? Attends, je la remets. Attention, je la remets. Non, mais horrible, Tanguy m'a dit, je l'ai senti quand elle m'a tapé dessus, quoi. J'ai enlevé un truc, j'ai vu un truc noir partir. Un peu, je l'ai déplacé. Parce qu'au moment, on m'aurait dit une souris tellement elle était grosse. Elle m'a tapé dans mon pied. Mon pied est parti là-bas. Ça doit être une souris. Mais je l'ai senti. J'étais un peu au ralenti, mon cerveau a chaud. En plus, c'était dans les colliers de coquillage. Voilà, c'est ça. Et moi, les colliers, c'est moi qui les ai pris de là et qui les ai mis là-bas. Donc, ça veut dire que ce truc énorme était dedans. Si elle était dedans, elle serait partie. Parce que là, j'ai à peine touché. Elle est partie à une vitesse. J'ai jamais vu ça. Ah, donc elle était dehors et elle est dedans après, tu penses ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas déplacé. Je ne sais pas, mais elle était bizarre. Elle était balèze. En plus, elle est dans la gouttière. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, elle peut revenir quoi. J'ai regardé dans la gouttière. Je ne la vois plus. D'accord. Je ne suis pas bien. Ça m'a fait trembler ton histoire. J'ai peur depuis. Du coup, on en est là. Ça a un peu avancé là-bas. Non, regardez. Toute la partie à ranger, ça va. Ça fait encore bordel parce qu'il reste des gros trucs, genre les palises et tout. Ça sera à la fin. À mon avis, ça sera là comme ça. Tu veux faire quoi ? En fait, on aimerait bien peut-être les mettre là. Mais pour ça, il faut faire un truc. Donc, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais en gros, si vous voulez voir. Nous en sommes. À quelle heure qu'il est ? À 17h quand même. À 17h. Ici, c'est tous les trucs de Noël. Ne nous demandez pas ce que c'est que ce père Noël. C'est ma grand-mère. C'est la famille de Tanguy qu'il a offert à Lili. Il adore. Il a bonne idée d'acheter ça. Lili, il aime vraiment énormément. Là, on a commencé à mettre les décos d'Halloween. On n'a pas encore tout mis du tout. Le problème, c'est que les décos d'Halloween, on s'est rendu compte qu'il y en avait une grosse partie dans le trafic. Ah, il y a une touffe là. Ça me dégoûte. Ici, si vous êtes des vrais, vous savez ce que c'est que ça. Et là, je crois qu'il n'y a pas encore grand-chose. Non, là, on n'a rien. Du coup, vu qu'on ne sait pas la quantité. Il faut tout trouver. Attends, mais il n'y avait pas un autre truc. Là. Oui, là, les décos d'automne qu'on a commencé à mettre. Et à côté, c'est le random. Mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Ah si, quand même. J'ai commencé à randomer. Ah oui. J'ai mis mon gazon. On en aura besoin à la fin de l'été. Mais pourquoi tu n'aspires pas ? Moi, je l'aspire un peu. C'est la grosse inspiration. Je suis au bout. Donc là, c'est comme ça. Là, il commence à y avoir des trucs de ski. Ici, bon, ça, c'est précieux. Si vous êtes des vrais, vous savez. Ici, il faut... Non, ici, c'est bon. Les cadres. Attention. Attention. Et là, on n'a pas fini de vider. Non, il faut que je range ça. Là, il faut finir de vider. Là, j'en ai marre. Et je voulais dire un truc. Et oui, mes chaussures, regardez, j'ai fini. Ah oui, regardez. Ça, ça a pris un temps de ouf. Là, il a tout bien rangé là-haut. Il a mis le sapin et tout. Franchement, moi, j'avoue, je ne serais pas arrangé. Heureusement que Tanguy est là. Et là, il a rangé correctement toutes les boîtes. Et du coup, ça ne peut pas bouger. C'est calé. Donc ça, c'est cool. Et j'ai mis tous mes outils dans les meubles là-bas aussi. Ah ouais. C'est ça. Et donc, maintenant, ça va être à moi de trier tout ça. Bienvenue. Cher Tanguy. Oui. Cher menace. Chers amis. Quoi ? Il y a de la cire là. Oh non. Mais ça ne partira jamais. Mais si. Mais bien sûr que si. Mais qui c'est qui a fait ça ? Et voilà. Ah, j'ai peur. On a encore croisé une araignée de l'espace. Où nous en sommes-nous ? Franchement, on a bien avancé. On en est là. Une énorme araignée là. Mais celle-ci, on l'aime bien. C'est une araignée noëlique. Sachez-le. Franchement, il est plus de 19h. Et là, il faut aller jeter tout ce qu'on a à jeter. Mettre dans les bennes les vêtements et tout ça. J'ai rempli la voiture là. Du coup, je vais aller tout jeter. Voilà. Et en même temps, Tanguy, il va aller chercher Barrier King. Et moi, je vais finir de ranger l'intérieur de la maison. Mais j'ai fait tout le ménage et tout tout à l'heure pendant qu'il remplissait les trucs de ses outils et tout. Donc ça va. On s'en est bien sorti. Et dehors, il reste pas tant que ça. Et dehors, donc il reste tout ça à trier. Tout ça, c'est soit des cartons, des trucs à jeter, des trucs comme ça, sauf ça, ça qu'on va donner. Et ensuite, tout ça, sauf la barrière, ça sera à remettre dans le garage. Mais on ne voulait pas laisser tout ça cette nuit, mais on n'a vraiment pas le choix. On ne va pas tout remettre dans le garage. Demain, on va perdre une heure, quoi. C'est ça. Vaut mieux recommencer tôt demain matin. Cette nuit, il ne pleut pas. Ce n'est pas grave. Et sinon, voilà, des petites choses arrangées qui sont par terre. Mais vraiment, on est content. On est très content. On est content. On aurait préféré finir aujourd'hui. Mais du coup, ce n'est pas grave. Le vlog, on le fait sur deux jours. C'est pour ça, en fait, ce matin, on en a discuté. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog dimanche. Donc dimanche, pour nous, c'est demain. Parce qu'en fait, on va continuer le vlog demain. Au début, on s'était dit vraiment, on va pouvoir le faire et le poster le lendemain. En fait, pas du tout. C'est impossible. Donc, ouais. Voilà. Burger King. Je vais finir la maison et je vais me doucher. Franchement, j'ai trop envie. Moi aussi. Ça va, Chacha ? Ça va, Chacha ? Oh, wow. Chacha. Allez, salut. Comme ça fait du bien. Il est en train de me jeter son tapis à la gala. Oui, parce qu'il me met le tapis de bain pour ne pas tâcher le tapis. Mais c'est trop tard. Le tapis est déjà tâché là où il mange. C'est pas vrai. Si, il y a une tâche là-bas. Je te l'ai montré. Non, mais ça, c'est des chats. Regarde les chats comme ils ont sali le tapis. Ouais, d'accord. Et ça fait trop de bien une douche. Tu dois avoir hâte aussi. Ah ouais, j'en peux plus. J'ai tout rangé, sauf deux cartons que je vais ranger demain. Parce que là, franchement, à un moment, il faut arrêter. J'ai une gueule de ouf là. J'ai fait couler ma gueule. Quoi ? Non, sur quoi ? Sur mes cookies ? Non. Non, pas sur mon coca, t'as fait couler ta glace. Alors, nous avons ici, ça doit être le cookie. Oh là 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 là. Le cookie Burger King, le meilleur truc sur cette terre. Ici, nous avons... Alors, je ne sais pas pourquoi, maintenant, ils me mettent en menu enfant. Menu King Junior, je ne sais pas pourquoi. Mais si, je crois. C'est pareil, la fille peut être à ramener. Et je ne sais pas au menu enfant, mais c'est que mon collègue, quand il a vu les 6 cheese nuggets, il a fait un menu enfant. Parce que ça doit être un menu enfant, ça. Bah ouais, c'est bizarre. Donc, oh, c'est un truc rigolo, mais Alien, cette fois-ci. Et voilà, cheese nuggets, frites et un goût comme d'hab aussi. Voilà. Oui, il a pris des cheese nuggets aussi. Ah ouais ? Et ouais. Wow, 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 wow. On va vous laisser, on va manger et on vous retrouve demain. Allez, salut. Salut. À chaque fois, on a une coupe quand on a la tête en avant comme ça. C'est horrible. C'est un post témoin. Ouais, ouais. Hello. Hello. D'accord. Ah, tu ne voulais pas nous parler tant que tu allais mettre la casquette genre ? Ah non, je ne ressemble plus à rien. C'est pas grave, on s'en fout, tu as vu ma gueule. J'ai la trace du bracelet quand même sur lequel j'ai dormi. Ah oui, quand même. Lui, je me suis réveillée comme ça, je me suis dit, wow, tu as des trous dans le visage. Là, ça va loin. On est dimanche, il est 7h30 et on va commencer direct. Donc, je vous avouerai que le deuxième jour est un peu flemme. Ça commence à être un peu relou quand même. Mais let's go. Allez. On va refaire un petit inventaire. Allez, on y va. Eh bien, c'est la reprise. On est content ? Super content. Allez. J'attendais ça avec grande impatience. Je vais retourner là-bas, moi, dans mon tas, faire du tri. Et pour l'instant, j'ai beaucoup plus. J'ai donné 90% de choses que j'ai triées. Mais le truc, c'est qu'hier, on a perdu vraiment de très grosses araignées dans le tas. Oui, c'est vrai. Donc, ça m'angoisse un peu personnellement. Et j'aimerais bien, si on y arrive, on verra, parce que Lili n'a gardé que quelques heures, arriver à mettre les luminaires. Les luminaires. Ah. Au moins, on aurait fini, tu vois, ce côté-là. Ouais, j'y ai pensé, mais il risque de faire super chaud. Ah ouais. Je pourrais le faire tard le soir. Il aurait fallu le faire hier soir. Ah ouais, mais hier soir, oh ouais, grave. Allez, let's go. On y va. Arrêtons de réfléchir. Et let's go. On a bien avancé. J'ai fait une pause là, parce qu'il fallait que je m'occupe de la miniature de la chaîne principale. Et on est en train de faire des machines en même temps. Oh là là. Ma tête. J'ai pris une envie d'aller me laver les cheveux, le corps, de me faire des gommages, de me laver au côté vert de l'éponge, vous voyez. N'abusons pas, mais un peu. On avance, mais on avance. Mais de ouf, je suis trop contente. Du coup, ça, il y a des trucs qu'il va falloir remettre dans le garage. Mais après, à la fin, là, c'est le linge que je dois laver. Ça, c'est des choses qu'on donne ou c'est des trucs à jeter en fait. Ça, on va le remettre dans le garage. On a vachement bien avancé. Il est 10h30. Franchement, déjà, quand il fait frais, tu avances un peu plus vite. Ouais, c'est vrai quand même. Et là, il va falloir que je m'occupe de la buanderie. Mais d'abord, je vais aller là-bas. Ça, c'est un concours que je vais faire. Bon, il y en a quand même un peu partout. Genre là, il faut que j'aille ranger tout ça dans la piste maquillage, dans le bureau et dans le dressing. Et là, je vais détendre la machine, étendre l'autre et en refaire une. Parce que du coup, tout le linge que j'ai décidé de garder, forcément, il faut que je le lave. Elle est où ? Elle est là. Sauf là, sauf là. Ça fait mal, ça. Elle était là-dedans ? Eh oui, mais parce que ça prend la couleur, je crois. C'est ça, une monde religieuse. Normalement, c'est vert très... Ouais, c'est vert. C'est quoi ce bruit ? Il y a un bruit. En fait, ça prend la couleur de... T'es sûre de ça ? Ah oui, oui, il me semble. Une monde religieuse, il me semble que normalement, c'est vert. Normalement, c'est vert. J'en ai jamais vu comme ça. Ah, c'est vert. Comme par hasard, elle a la couleur du truc et il me semble que... Mais ça fait mal, ça. Ouais, mais c'est de m'attaquer. C'est méchant. J'ai envie de me barrer, je me barre. Bon, j'étais en train d'étendre le linge. Tant qu'il est en train de trier ses outils, en fait. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Là, j'ai étendu tout ce linge-là. Par contre, je suis dégoûtée. Parce que je pense que vous pouvez le voir par terre. Mais en fait, il y avait une étiquette. Il y avait un vêtement qui devait être rangé avec étiquette. Franchement, c'est abusé. J'abuse de ouf. Mais du coup, voilà, je commence à étendre. Je vais faire une autre machine. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait trop de trucs. Donc, je vais voir pour faire des gros trucs à laver genre. Je faisais ça quand j'avais 12 ans à peu près. Vraiment. Je déteste étendre le linge. Est-ce qu'il y a un truc que vous détestez faire ? Nous, on déteste ça tous les deux. L'étendre, c'est le pire. C'est vraiment un truc qui prend le plus de temps. Le ramasser et le ranger, je trouve que c'est chiant. Je kiffe faire le ménage, le rangement, le tri, l'organisation. Vous savez, j'adore ça. Et j'ai vraiment envie que la maison soit 100% organisée pour septembre. C'est pour ça qu'on va faire beaucoup d'organisations, de rangement, de tri. J'ai envie d'attaquer la rentrée sereinement. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'oppressent d'avoir autant de choses. Et ça, ça nous stressait. Donc, on est content. Qu'est-ce que c'est passé ? Il a vu un coup ou quoi ? On a les mêmes blagues de vieux. Je ne sais pas, je ne comprends pas. La machine à lavelle, elle a bougé. C'était ça ? Tu crois ? Ça ferait bouger ça ? Non, c'est impossible. Richard est monté dessus. Bonne idée, bonne idée. Je pense que c'est ça. À chaque fois, je suis en train de faire des trucs. Du coup, je perds le fil. C'est parti pour la buanderie. Donc là, on a du bazar. Là, on a du bazar. Là, ça va. On n'a pas trop de bazar. Il faut que j'organise un peu. Il y a des colis en cours dont il faut s'occuper et tout. Mais ça va. Ça, c'est le meuble qui va aller là. Et j'aimerais beaucoup qu'on le fasse aujourd'hui. Mais du coup, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a des trucs que je vais virer pour mettre en concours. Et je pense que je vais mettre là-bas. Bonjour, Doudou. Aujourd'hui, il daigne être avec nous. Ça, c'est des bijoux à trier. Et voilà, il faut ranger. Je vous montre l'avant de loin. Je ne peux pas vous faire d'accéléré parce que franchement, je vais bouger dans toutes les pièces et tout. Donc, ce n'est pas possible. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait un truc qui me fourre dessus. Mais voilà l'avant. Oh, ce gars, il y a un petit riz. Un petit riz tanguiné et un gros riz tanguiné. Tanguiné. C'est moi qui l'ai fait. Oui, il est très bon. C'est vraiment le meilleur riz tanguiné qui existe. En même temps, il faut que ce soit fait par un tangui. Et c'est ça. Par contre, le tangui parfois fait de très grosses bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as fait quoi comme grosse bêtise il y a trois jours ? Elle est là-bas, là, en exposition ta grosse bêtise. Ah, ton truc. Non mais attend. Il demandait qu'à être cassé aussi. On ne s'en est pas encore servi. Deux mois et demi d'attente ou deux mois. Pour rien. Un truc hors de prix. Je m'attendais à un truc de qualité phénoménale. Je vous montre. On n'est pas contents. Je vous le dis, on n'est pas contents. Attention, on n'est pas contents. On n'est pas contents. Regardez le truc. À peine, je n'ai jamais vu ça. J'étais dans le tiroir à carafe. Je suis arrivé avec l'autre carafe. Sur le tiroir à carafe, il y a d'autres trucs dedans. Donc, il n'y avait pas la place. Donc, j'ai voulu un peu faire comme ça. C'est très mon cœur. Et bam, ça s'est cassé. T'es trop près, je ne peux pas me reculer. Non, même pas, même pas. Je l'avais décalé. Tu vois, tu n'es pas à jour sur ton mensonge. Je l'avais décalé. Et quand j'ai rentré, j'ai un peu fait comme ça. Ah ouais. Et le truc s'est brisé. C'était de la merde. Regarde l'épaisseur. On ne recommande pas du... Arrête, on va s'en prendre dans les yeux. Attention, ne prenez pas dans les yeux. C'est dangereux. C'est du verre, ça pique les yeux. Ok, ok. On va manger. On va manger les tanguinés. En plus, ça va nous faire du... Oh, mais il en reste un peu. C'est carnage, 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 carnage. Bonjour Chacha et Doudou. Chacha et Doudou, ça a été un peu des déchets toute la journée. Oh, ils étaient comme ça. Ils n'ont pas bougé. Ça bouge ouverte, allongé sur le sol. Franchement, au moins 12 heures au même endroit. Chacha, elle abadère le carton comme ça. Ouais, complètement. Devant le garage. Trop bizarre. Il nous est arrivé des péripéties mes chers amis. Je me suis fait attaquer. C'est ce que j'avais dit. Par une guêpe. Ouais. Je suis allé dans le trafic. Je pense qu'elles ont niché dans le trafic ou quoi. J'étais en train de faire bricoler des trucs. Et d'un coup, il y en a une. Elle vient. Je ne l'ai pas vu faire. Je vois un truc se poser sur ma main. Et d'un coup. Et c'était une guêpe. Oh mon amour. Et après, il me montrait ses doigts. Il me disait, regarde la différence et tout. Je voyais zéro différence avec les deux mains. J'ai mal là. Ça fait mal. Ensuite, on a l'araignée mutante d'hier. On l'a retrouvée. Elle était deux centimètres de rentrée dans la maison. À côté de la baie vitrée. Peut-être elle y est encore non ? Peut-être. Vous voulez la voir ou pas ? Non, j'ai peur. On va la laisser tranquille. Oui, on va la laisser tranquille. Peut-être elle y est. Et alors ? Peut-être elle y est. Peut-être elle y est pas. Par contre, c'est condamné là-bas. Moi, je n'ouvre plus. Et ici, nous voici avec le linge à terre. À peu près une demi-heure après que je l'ai étendu. J'ai donc décidé de le laisser ainsi. Parce que c'est le truc qui me gonfle le plus au monde. C'est pour ça qu'on n'étend jamais le linge dehors. Là, on vous a écouté. Vous avez dit, ouais, nous on met le linge dehors. Voilà. Voilà. C'est quoi ce conseil ? Vraiment, la prochaine fois, gardez-les pour vous les conseils. Ah ouais, non, on n'est pas contents là. On n'est vraiment vraiment pas contents. Ah oui, on va peut-être vous montrer, ça serait sympa. Donc, voici le deuxième étendoir. À moitié vide, parce que comme vous pouvez le constater, ça m'a foutu le démon en fait. Vraiment, j'arrête. J'étends pas. Ici, preuve que j'ai passé la serpillière pendant que Tanguy est allé chercher Lily. Voici la preuve, merci. D'ailleurs, Lily avait regardé la preuve. Je valide. Ensuite, on a rangé la maison. Vous n'aviez pas vu le bazar, je pense. On a rangé la buanderie, mais vous ne l'aviez pas trop vu avant. Si, si, j'avais montré par contre. Ah ouais, il faut que je m'en mette au même endroit. Il reste. Pardon. Pardon. Hop là. Je reste un peu de linge. Il faut qu'on l'ache dans le garage. C'est tout mon linge à moi, donc je m'en occupe au fur et à mesure. Mais si je laisse dans la machine, ça ne va pas le faire. Il faut juste que Tanguy range son petit escabeau, je ne savais pas où il voulait le mettre. Et par contre, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Il faut qu'on trie encore ici. J'en ai mis une partie ici et j'en ai mis une partie là-bas. Là où il y a les croquettes, là où il y a l'eau. Et ici, je n'ai pas trop changé quoi que ce soit. Là, on a rangé. Et ici, j'ai mis par contre tous les sacs. Lili, je viens de tout voir. C'est tellement mignon. Tous les sacs de course. Donc en tissu, en plastique et tout. Elle a fermé avec sa petite main. Elle est trop mignonne. Et ici, j'ai mis... Je ne sais plus où c'est. Ouais, celle-là, j'ai mis toutes les arrêtes de plage. Excuse-moi, Lili. Vraiment. Excuse-moi. Pour qui tu te prends ? Je suis désolée mon cœur. Pour rien en plus. Ouais, c'est vrai. Et là, je suis en train de tout ranger. Mais ça, je fais des restocks sur TikTok, vous savez. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu des trucs qui traînent. C'est parce que je dois le faire sur TikTok. Mais sinon, tout est rangé. J'ai tout nettoyé, tout enlevé, tout nettoyé. Vraiment, genre même tous les bacs et tout. J'ai tout nettoyé. C'est bien. Et dans le garage, on est quand même content de pouvoir constater... Qu'on peut circuler. On peut passer comme ça. On peut passer. Faire le tour. Revenir. Ouais, il fait une chaleur épouvantable. On a toujours un problème de valise. Ouais, moi, j'avais vraiment pensé les mettre là. Mais il faut voir si c'est possible. On va en mettre un abri de jardin, mettre les valises dedans. Ouais, c'est ce que l'ancien propriétaire nous a dit. Mais pourquoi vous ne faites pas ça ? Donc, on a dit pourquoi pas. Parce qu'un ancien propriétaire, on le voit toutes les semaines. Vraiment, genre, on le voit tout le temps. Il est de très bons conseils. Moi, je suis d'accord qu'un abri, ça serait pas mal. Moi, je pense qu'on vend le trafic. Et à la place du trafic, on met un abri de jardin. Ah bah ouais. J'ai réfléchi, là, sur la route. Je me suis dit... Non, mais c'est vrai, c'est une bonne débit. Au moins, tout ce qu'il y a dans le trafic, on le met dans l'abri de jardin à la même place. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'on a beaucoup de très grosses choses d'Halloween. On pourrait croire que c'est Noël qui nous prend le plus de place, mais pas du tout. Noël prend tout ça, quand même. Ouais, Noël, ça prend le placard là, mais parce que le sapin, il vient jusque là. C'est pas la biche. Ouais. 3 mètres ton sapin. Ouais, mais non. Donc, il y a deux cartons de sapin. Et ça, c'est tout ce dont on doit s'occuper. Ça, on doit le donner. Ça, on doit le vendre. Les deux trucs là, on doit le vendre. Ça va vendre aussi. Et ça, on ne sait pas comment faire parce qu'en fait, on voudrait le garder dans l'abri de jardin. Mais on n'a pas beaucoup de place. Et dans l'abri de jardin, ça voudrait dire qu'on pourrait mettre les valises et tout. Après, à voir si on met une grande étagère là-haut et on peut mettre des valises, mais on ne pourra pas toutes les mettre. Ouais, non. Parce qu'on en a beaucoup quand même. C'est comme le traîneau en bois de Noël. On n'a pas de place. On a dit on le vire. Là, je l'ai mis dans le trafic. Ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, on l'adore. On le sort tous les ans. Donc, on a beaucoup de place et qu'on n'a pas envie de virer. Et non, complètement. Mais on n'a pas la place de les garder. Donc, on essaye de... Et oui, c'était à toi ça, mon amour. Tu n'es pas allé beaucoup dedans, d'ailleurs. Tu dormais dedans, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais, non, franchement, elle n'a pas allé beaucoup. C'est un truc qui ne sert pas beaucoup. Voilà. On va clôturer. On a du random, du Noël. Et là, on a tous mes outils, même mes outils à passer de place pour toi. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Vous vous rappelez de ça, je mettais mes vernis dedans. Mais en fait, moi, j'ai plus qu'un vernis pour les pieds. Je suis passé de 158 millions de vernis à un vernis. Parce que je ne fais que du gel et je ne mets que du blanc sur les pieds. Donc voilà. Là, d'ailleurs, j'ai fini mon vernis blanc pour les pieds. J'ai changé quand même. Je suis passé de 150 000 vernis qui ne servent à rien. J'ai tout donné à un vernis blanc pour les pieds, que je termine et que je rachète quand je termine. C'est bien. Merci de me féliciter. Tu termines du vernis ? Oui. J'ai terminé mon vernis pour les pieds. Je vais le racheter. C'est le jour de tout, je pense que ça ne se termine jamais. Ah bah si, j'en utilise qu'un. Au bout d'un moment, il est périmé parce que... Ah bah non, j'en utilise qu'un. Donc forcément, à trois couches par orteil. Ça fait beaucoup d'orteils, beaucoup de couches. Et voilà, combien de fois par semaine ? Ah non, une fois par mois. Une fois par mois, trois couches par orteil. Ah oui, une fois que ça devient pourri, tu te dis... Dix, trente, trente couches par mois. On va s'en aller vers là. Et voilà, ça fait combien de lit. Ah, un cutter ! Je vous jure, on est tout le temps à la recherche de cutter. Voilà, voilà, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça pourrait être mieux, mais pour l'instant c'est comme ça. Ouais, puis là on a la tête. On est content. Oh non, moi j'ai tout rangé correctement, j'ai pas... Les tiroirs, je les ai pas organisés comme une fois. Ouais mais bon, c'est quand même dans les bons tiroirs. Les vis. T'as juste à de réorganiser. Les trucs qui font du morteau, les trucs qui pincent, voilà. Je pense que le volet dure vraiment 150 millions. On va clôturer ici, tiens d'ailleurs dans le garage. C'est une première. Bah c'est une première. Parce que c'est la première fois qu'on peut pénétrer dans le garage. Oui, vous ne pouviez pas rentrer à l'intérieur donc forcément. Oh Tanguy, il a mis aussi notre ancien aspirateur ici. Je trouve ça génial, c'est trop pratique. Au moins on a le Dyson du garage. Ah ouais, de ouf. Et pour faire les voitures. En fait il est très abîmé, ça fait très très longtemps qu'on l'a. Donc on préfère s'en servir que dans le garage. Voilà. Il fait plus de bruit aussi. On va clôturer ici. Oui. On espère que ce vlog vous a plu. Ouais. On vous retrouve donc dimanche. Quel jour ? On est vendredi ? On est dimanche. On est mercredi. Nous on est dimanche. Mais nous on est mercredi. On espère que ce vlog vous a plu. On vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'est-à-dire ? Dimanche. Bisous. Allez salut. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz.